Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de la balado domaine public. Cette semaine, nous avons un invité avec nous pour nous parler d'une expérience vécue par des étudiants en sciences comptables à Haïti, le professeur Nicolas Blais. Alors, cette semaine, nous sommes trop autour de la table pour vous parler de différents sujets. Comme je viens de vous le dire, le professeur Nicolas Blais est ici avec nous pour nous parler d'une expérience humanitaire qui a été vécue avec des étudiants en comptabilité qui sont allés faire une mission humanitaire à Haïti. Alors, bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas, bonjour Marc. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Excellent. Et professeur Marc Bachand, encore une fois, qui est avec nous cette semaine, qui va nous dresser le portrait sur l'utilisation des paradis fiscaux par les gens fortunés de notre planète. Salut Marc, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour les gars. Excellent. Et moi-même, professeur Nicolas Boisvin, pour vous accompagner. Alors, cette semaine, est-ce qu'il y a des choses qui ont tiré votre attention, des choses que vous voudriez nous parler? Je commence par toi, Marc. Bien, j'ai hésité pour ce volet-là plus informel entre trois choses. Je voulais peut-être vous parler de mes francopholies. Y a-tu été aux francopholies? Oui, j'ai été aux francopholies. J'ai bien aimé ça. Mais c'est pas de ça que tu vas nous parler. Non, c'est pas de ça que je vais vous parler. Le deuxième sujet, mes relations tendues avec Revenu Québec. Je me suis dit, bien, oui, oui. C'est ma personnelle? Oui, bien, non, parce que, tu sais, on fait de l'entraide, puis on représente gratuitement certaines personnes, des fois, qui sont près de nous. Peu importe, mais bref, j'en parlais à un autre moment. OK, parce que tu m'inquiète, tu ne m'as pas dit tout. Non, non, oui, c'est vrai, ça, je ne t'en ai pas parlé. OK. Puis j'ai un bon échantillonnage, c'est surtout pour ça que je pourrais en parler. C'est pas parce que c'est un cas d'espèce, c'est une vie déligueur, là, ça serait pas ça. Mais je veux plutôt vous parler de mon trip de vinyle. De vinyle? Oui. OK. Ce n'est pas une nouvelle pratique sexuelle, là, que j'ai développée ou rien de tout ça. C'est juste... Bien, j'ai commencé à acheter des disques de vinyle, des micro-signons, des 33 tours. Tu me suis rendu compte que je ne suis pas tout seul. Mais pour que les gens qui ne te connaissent pas, il faut dire que tu es un passionné de musique, là. Ça a toujours été présent dans ta vie, très, très présent. Puis tu as passé par plusieurs phases de l'évolution de la musique, là. Mais c'est ça. Donc c'est l'évényle, maintenant. Oui, oui, oui. Puis il y a une communauté, je ne suis pas tout seul. C'est sûr que tu l'as dit. Puis Nick Blais, on le sait, c'est un amateur de musique, puis même un musicien. Donc peut-être que ça peut le rejoindre, j'en ai déjà parlé un petit peu. Mais dans le fond, c'est un retour en arrière. Mais c'est sûr, c'est l'âge aussi. En vieillissant, on retourne des fois aux endroits confortables de notre vie. Puis la musique, quand tu aimes la musique, c'est comme un incontournable un petit peu de revenir à une certaine lenteur, puis tu sais, choisir tes disques, puis que ça soit un événement, puis que tu ressors la pochette avec les paroles. Quand je parle de même, peut-être des gens de 20 ans vont se dire de quoi tu parles. Ils visualisent peut-être même pas l'objet, la table tournante. Fait que, oui, oui, j'ai commencé ça. Écoute, c'est une belle histoire, je trouve, parce que ce qui a initié ça, c'est très personnel. C'est un témoignage, une tranche de vie. Mais c'est ma fille qui a initié ça, parce qu'elle m'a acheté le dernier disque, le disque qu'elle a fait juste avant de mourir. Et puis elle me l'a acheté en micro-sillon. Là, j'avais pas de table tournante, j'avais pas d'ampli qu'il fallait prendre une réception phono. Bref, j'avais pas l'équipement. Fait que, au début, je le regardais. C'était un objet, sans plus. Puis de fil en aiguille, puis là, j'ai mis le bras dans l'engrenage. Là, je suis pris. Là, je suis pris, donc j'ai commencé à aller m'acheter. Mais j'ai acheté des vieilles choses, bien sûr. C'est un trip vintage, veux pas. Donc, j'ai été voir les vieilles tables tournantes. Puis j'ai vu qu'il y en a encore beaucoup, beaucoup. Les bonnes, les techniques, il y a un marché là-dessus. Je peux vous parler en long et en large comment ça vaut des tables techniques. Ça tient la route après 30 ans. C'est exceptionnel de voir ça. J'avais un ampli qui faisait l'affaire pour les CD. Mais là, justement, l'entrée, ton rentré trop technique, l'entrée phono ne fonctionnait pas. Ça prend un pré-ampli. Mais j'ai réglé ça. J'ai acheté un vieux Pioneer du 1979 avec des belles petites lampes. Puis bon, vous comprenez l'idée? Alors, c'est vraiment, vraiment trippant. Je passe du bon temps là-dedans. Puis peut-être la dernière chose que je voulais dire, parce que c'est quand même un sujet là, que j'en parlais 20 minutes non plus, c'est que c'est un monde, si on ramène ça à l'économie, puis l'offre la demande, c'est fou comment les gens vont à la pêche avec ça. Moi, mon trip, c'est pas d'avoir tout de suite Fleetwood Max Rumors que je vais acheter 28 piastres là. C'est pas ça. C'est vraiment quelque chose de lenteur, puis d'être un peu comme à la chasse au trésor, puis arriver à regarder les marchés aux puces. En tout cas, j'ai connaît tous les magasins de disques usagers. Il y en a beaucoup sur la rue Mont-Royal, à Montréal. Il y en a plein. Mais là-dedans, il y a des gens, puis le summum de ça, des gens qui vont à la pêche, je l'ai vécu cette semaine, j'étais à Trois-Rivières, j'ai tellement des réflexes, je vois même dans les pawnshops. Je vois même dans les escomptes à gage, ils ont des disques souvent, puis à Trois-Rivières, dès que tu rentres dans des trucs comme Yes, des trucs Black Sabbath, ça c'est très, très recherché. Les gens qui font des trips comme moi, c'est beaucoup des amateurs de rock progressif. Moi, je n'aimais pas ça, mais bon, rock progressif, puis de hard rock de style-là. Du rush. Oui, rush. Fait que hier ou avant-hier, j'ai été voir ça. Des disques de Yes, la pochette toute usée, 29 piastres, 30 piastres. Le trip, c'est de te ramasser ça à 2 piastres dans un marché aux puces. Le trip ne serait pas le même si tu sortais un gros montant d'argent, puis tu faisais tous tes achats d'un coup à plein prix. Tu brises un peu l'esprit dans lequel tu veux te mettre en faisant ça. Ça n'a rien à voir avec la frugalité, puis des proches de ses sous, là. Le trip, c'est vraiment ça. C'est avoir la valeur des choses, puis de ne pas payer trop pour les choses. Fait que tu sais, ça s'extrapole dans d'autres phases de nos vies, je trouve. Ça te force à avoir un hobby ralenti, justement, là, comme tu le disais. C'est tout ça. À cette heure du numérique, Marc, où on a tous 1000, 2000 chansons dans nos ordinateurs et tout ça, c'est complètement de revenir dans un autre paradigme d'écoute de la musique où tu entends le grisillement de Pink Floyd avant que la toune commence, puis d'écouter un album au complet, ce que la plupart des gens ne font plus. On consomme des chansons. Dans l'ordre prévu par les artistes. Mais c'est tellement vrai, parce que j'ai oublié le plus important, pour ne pas que ça ait l'air juste d'un truc de mode, je sais qu'il y a un facteur mode là-dedans, c'est bien clair. Moi, je pense que c'est pas pour ça du tout. Je ne savais pas qu'il y avait une mode de vignette sérieux. Mais c'est la base. Pour de vrai, même un vinyle qui n'est pas trop scratché, c'est bien grisillement, mais là, s'il y a trop de scratch, il y a plus de possibilités que ça sonne moins bien aussi. Mais prends un disque qui est correct, prends une vieille table tournante, un vieux système de son, et le son, forcément, quand tu le compresses en MP3 ou en numérique, il y a de la perte d'informations. On l'entend tout le temps. Neil Young a fait un mouvement. Il y a plein de gens qui parlent de ça. L'entendre, tu tombes en bas de ta chaise. Donc, moi, c'est beaucoup les insuffisants, la Fender Rhodes, la musique très, très chaude, Paul Simon, Steele Eden. Chacun ses goûts. Ça, là, t'écoutes, Stevie Wonder, t'écoutes ça là-dessus, là, c'est dur de réécouter, en tout cas, dans le même esprit, en numérique après. Il y a vraiment un son supérieur. Ça, c'est clair. C'est vraiment apparent. Tu comptais aussi que la façon que tu as placé ton équipement, quand tu écoutes un vinyle, c'est pas à travers la maison en faisant d'autres choses. C'est que tu t'es assis à quelque part puis tu fais pratiquement que ça, là. Oui, exactement. En tout cas, c'était un beau trip puis je venais à en parler puis je pense qu'il y a d'autres gens qui pourraient être intéressés par ce genre de trip-là. Super. Si on a des questions, on contacte Marc Bachand. Oui. Toi, Nicolas Blais, maintenant, est-ce qu'il y a des choses cette semaine qui ont attiré ton attention ou de quoi tu veux nous parler? Oui, c'est pas mal moins artistique que mon collègue Marc, bien qu'il m'ait présenté tout à l'heure comme un musicien. C'est toi l'artiste. Moi, cette semaine, ce qui a attiré mon attention, c'est la première communication de la Banque du Canada au début de la semaine qui commence à mettre la table sur une hausse des taux d'intérêt. Ça fait plusieurs trimestres qu'on anticipe que ça va arriver. Ça n'arrive jamais. Mais là, il semble y avoir vraiment un message de plus en plus clair qu'il devrait y avoir une première petite hausse d'un quart de point à l'automne et que ça devrait s'en suivre par une autre au printemps. Donc, qu'est-ce qui m'interpelle là-dedans? Bien, moi, je pense toujours aux premiers acheteurs, aux jeunes acheteurs, aux jeunes familles. On est à proximité, nous autres, des étudiants. On côtoie des futurs professionnels qui ont 24, 25 ans qui vont acheter leur première maison dans un an ou deux. Moi, c'est sûr que ça me préoccupe toujours avec la hausse marquée des prix sur le marché pour les maisons, surtout dans les centres urbains, de voir que ça va rendre encore plus difficile l'accès à la propriété avec les nouvelles règles à CHL et tout pour se qualifier. Mais là, si les taux augmentent, ce n'est pas vrai que le prix des maisons va diminuer drastiquement. Il ne diminuera pas à court terme pour une hausse d'un demi-point. Il va rester élevé. En plus, par-dessus, on va mettre le taux d'intérêt. Pour une jeune famille, une hausse d'un quart ou un demi-point, ça peut représenter 100 $ par mois. Bon, on va dire 100 $ par mois, c'est quoi? C'est 2-3 $ par jour. Ce n'est pas dramatique, oui, mais ça s'ajoute à tout le reste. Et puis, ça vient sur le fardeau des jeunes familles. Donc, il y a toute une réflexion qui va être intéressante de suivre cette évolution-là entre l'endettement des ménages, la hausse des taux, puis de maintenir une belle croissance économique comme il se passe au Canada actuellement. Ça va bien depuis plusieurs années. Donc, comment ils vont gérer ça? On est peut-être un petit peu victime des taux historiquement tellement bas qu'on s'est habitué. On s'est habitué qu'il y a des taux de 10 % à 2 %. C'est à ça que je pensais, moi. Je me disais, c'est-tu la norme? Je pose la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est la norme de vouloir être propriétaire à 22, 23, 24 ans? C'est peut-être devenu la norme dans les 10 dernières années, justement, parce que l'accessibilité était là. C'était facilitant. Les règles hypothécaires le permettaient. Les taux d'intérêt étaient bas. Nos parents ont vécu une autre réalité, puis une autre norme, puis eux devenaient propriétaires plus tard dans la vie. Ça fait que c'est peut-être un retour du balancier. Exactement. On le voit, on peut le voir en partie, comment Nicolas l'a amené, mais on peut aussi aller regarder l'autre bord de la médaille, puis je pense que c'est peut-être les premiers contre eux-mêmes. Pour les nouveaux acheteurs, ceux qui sont vraiment à plein, c'est ceux qui ont déjà acheté au-dessus de leurs moyens. C'est eux qui sont à plein. Les nouveaux, que ça les freine pour avoir une maison plus à la hauteur de leurs besoins, de leurs moyens, ou de leur reporter, puis qui mettent l'argent à le CELI avant pour ne pas être obligés de rapper avec un prêt, puis patati-patata. Ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais ceux qui sont déjà dans la banane. Je te rejoins, c'est ça. Prends le cas classique, t'as acheté une maison un petit peu trop chère pour tes moyens, mais que t'étais capable avant que les règles soient... Exact. Il faut qu'il y ait à 4 maintenant, même si c'est à 2. Oui, c'est ça. Donc, quelqu'un qui a acheté il y a 2 ans et demi, il était encore... C'est lui qui m'inquiète. Tu te qualifiais à 2, t'achètes une maison à 400 000 $ alors que ton salaire te le permet mathématiquement. le taux de... Je sais pas, quelqu'un qui est à 2,3 sur 5 ans puis qu'on lui annonce que dans deux trimestres, tu vas être à 2,75. Mais là, ce 0,5-là fait toute la différence. Ça peut être un tipping point, oui. Exactement. Puis les gens viennent à mouler leur rythme de vie avec ça, puis ils deviennent incapables de générer des liquidités pour faire face à ça. Les gens, on ne planifie pas des imprévus. C'est ça. Pour boucler la boucle de ce sujet-là, c'est justement ça. C'est que ça fait tellement d'années que les taux sont en bas de 4, ça fait depuis le début des années 2000. Tu sais que ça s'est assez entre 2 et 5, là. Historiquement, ça s'est peu vu. Donc, il y a des gens qui sont nés là-dedans, qui sont rendus pratiquement des adultes. Le taux a toujours été à 2, 3, 4. On ne peut pas s'imaginer des taux. Tu parlais de nos parents qui ont connu 17 % dans les années 80. Mais les maisons étaient beaucoup moins chères. Donc, je pense que le fardeau... Oui, puis ton CPG te rapportait 14 %. Oui, c'est ça. C'est intéressant. À suivre, en tout cas. Oui, oui, oui. C'est un bon point. Merci, Nicolas. De mon côté, moi, je vous fais une petite tranche de vie aussi. Je vais vous parler de mon expérience Uber. Je suis allé à Montréal récemment pour faire plusieurs choses dans quelques jours. Entre autres, j'allais voir un match de baseball. J'allais voir les Blue Jays entre autres. Puis, j'ai eu envie de faire l'expérience Uber. J'en entendais parler beaucoup. Puis, je ne sais pas que je suis un fanatique ou tout ça, mais vraiment, c'était ma curiosité. J'étais comme une bébite qui expérimentait quelque chose. Le chauffeur a dû me trouver particulier. Je l'ai tellement questionné. Il n'a jamais dû avoir un passager comme ça. Bref, je fais un petit témoignage de comment j'ai apprécié cette chose-là. D'entre deux, je veux juste faire une petite mise au point. Je ne veux pas... Ma petite chronique, ce n'est pas sur l'économie du partage, puis les faits et gestes de cette compagnie-là en particulier, puis comment ça s'est passé, son introduction au Québec. Ça serait un sujet en soi, puis ça va être un sujet, éventuellement, c'est un des sujets qu'on voudrait traiter en balado, toute la question de l'économie du partage. Moi, je veux juste vous parler avec des oeillères, la façon que j'ai utilisé l'application. Donc, vous comprenez qu'on se crée un compte, c'est bien simple. Puis, quand on crée un compte, courriel, mot de passe, il nous demande notre numéro de téléphone ou notre numéro d'SMS. Donc, première chose qui m'a freiné, ça ne me tentait pas. Je donne jamais mon numéro de téléphone, surtout pas sur des compagnies ou des applications. Mais j'ai vite compris pourquoi, parce que le téléphone, le chauffeur, il m'a téléphoné. Le premier que j'ai appelé, il me cherchait. Fait que, effectivement, c'est utile que le chauffeur puisse te rejoindre. Bon, puis tu mets ton numéro de carte de crédit, ça va de soi. Donc, une fois que tu rentres dans l'application, c'est exactement, c'est très épuré. C'est le même environnement un peu que Google Maps. Imaginez, fait qu'on te pose une question, où veux-tu aller? Tu tapes l'adresse et là, sur la carte, tu vois tous les chauffeurs, comme des petites fourmis qui sont en attente. Ils sont tous autour de toi et ils attendent juste d'être appelé pour venir te chercher. Ce n'est pas toi qui vas choisir ton chauffeur, mais tu vois un peu avec la proximité combien ça peut prendre de temps. Et là, il y a trois options qui s'offrent à toi avec des prix et des temps différents. Ça doit être des niveaux de luxe. Un premier niveau s'appelle UberX, l'autre s'appelle UberXL, le troisième s'appelle Taxi. Je ne connais pas nécessairement la différence, mais je sais qu'elle était au niveau du prix. Ça doit être des autos un peu plus luxueuses, j'imagine. Moi, j'ai pris l'option la moins chère et j'ai pesé sur le bouton « Commander ». Et là, ça y est, tu vois ton chauffeur sur l'écran. Tu vois ta petite voiture qui devient ton chauffeur qui se déplace sur la carte et qui s'approche de toi. Il y a un point clignotant qui indique toujours ta position en temps réel. Et là, le chauffeur te cherche sur la carte. On le voit s'approcher de toi. On te montre le modèle de sa voiture. Ça marque la couleur pour que sur la rue tu puisses le remarquer. Et là, donc, la prise en charge est très facile. tu le reconnais quand il arrive. Donc là, voilà, j'embarque, je fais mon voyage. Il me laisse près du stade olympique. Donc, vous comprenez qu'il n'y a aucune transaction. Là, tu débarques de l'auto, il n'y a pas de carte de crédit à soumettre, il n'y a rien. Et aussitôt que je suis débarqué de l'auto, j'ai reçu un courriel très, très détaillé de ma course avec la carte qui montrait d'où j'étais parti, où je suis allé, le prix de la course, TPS, TVQ, je vous en reparle dans deux petites minutes. Et là, tu es appelé à évaluer la course. Donc, il y a un des systèmes de base dans Uber pour mettre d'avant certains chauffeurs et donner priorité à certains chauffeurs, c'est l'évaluation que tu vas en faire. Donc, c'est le nerf de la guerre un peu pour eux de te donner un bon service dans le but que ton évaluation soit bonne. Donc, tu lui donnes une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles, dépendamment. Puis, ce que tu n'as pas aimé, rapidement, tu peux le dire dans l'application. Il y a des choix de réponses. Donc, les choses que tu as, les principaux reproches que les gens peuvent faire à la course, dans le but d'une amélioration, bien sûr, continue. Tu peux facilement en faire part dans l'application. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus dans tout ça, c'est bien sûr la simplicité de l'application, elle est très épurée. L'interface, c'est en français, ça marche très bien. Évidemment, le prix, j'ai fait une course, les gars, il me fallait juste s'imaginer, 11 kilomètres dans Montréal, j'étais 30 minutes dans l'auto, du trafic, c'était long. Faites juste s'imaginer combien ça avait coûté en taxi. Ça a coûté 22 piastres. 22 piastres, taxe incluse. Là, comme tu reçois juste à la fin par courriel ton prix, est-ce que tu peux suivre l'évolution de ta facture en roulant comme dans le taxi traditionnel? Non, pas comme un ordinateur de taxi traditionnel, mais quand tu commandes ta course en fonction de la distance que tu as à parcourir, on te donne une fourchette, un estimé. Avant de commander. Avant de commander. Je savais que moi, dans ma fourchette, ça serait entre 20 et 25. C'était affiché déjà. Ça a coûté 22 dollars, taxe incluse. Donc, 3 piastres de taxe. Donc, sur le 22 dollars qui a été pris sur le marqueur de crédit, vous comprenez qu'il y en a 3 qui vont au gouvernement sous forme de TPS-TVQ. Et il y en a 19 dollars qui vont à la fois à l'entreprise Uber, à la fois au chauffeur. Et là, j'ai demandé au chauffeur, parce que Uber ne l'affiche pas ni seulement sur leur site web. J'ai demandé au chauffeur c'était quoi la proportion qui lui revenait. C'est 25 %. Donc, du 19 dollars que j'ai laissé pour cette course-là, 25 % pour Uber, l'intermédiaire, et 75 % pour le chauffeur. Uber sera une cote de 25 % dit autrement. Il paraît qu'avant, il y a eu une période où Uber était plus ou moins légal au Québec et entre autres ne chargeait pas la taxe. Donc, le 22 dollars était entièrement disponible au partage. Ça a l'air qu'il revenait un petit peu plus au chauffeur. Donc, le chauffeur se plaignait un peu d'avoir vu sa part diminuer quand le service est devenu taxable. Bon, ça, c'est son témoignage. Donc, ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement le prix n'est pas cher. Uber fait la perception de la taxe maintenant. C'est une bonne chose. Puis, en plus, le chauffeur doit s'imposer sur le revenu qu'il gagne. Donc, Uber déclare les revenus qui sont versés au chauffeur comme un employeur déclare les rémunérations qui sont versées à l'ensemble des employés. Puis, comme ça, le chauffeur, lui, il n'était pas nécessairement content de ça non plus. Mais maintenant, il se voit imposer sur ses revenus. Ce que j'ai moins aimé, c'est des choses que j'ai moins aimées. J'avais des attentes. Moi, je pensais qu'Uber, on parle que ça va révolutionner l'industrie du taxi. J'avais, tu sais, puis on a tout le temps l'image du chauffeur de taxi bête ou de l'auto mal entretenue. Ce n'était pas nécessairement mieux. Je compte, une, j'en ai fait quatre voyages. J'en ai fait quatre voyages, Uber, dans la même journée. Une moyenne des quatre, oui. Je me suis payé la traite. Puis, tu sais, ce n'était pas tout super intéressant. C'est des particuliers. C'est des particuliers dans leur propre voiture. Il y en a qui n'étaient même pas propres du tout. Puis, dans l'évaluation, j'en ai fait part. C'était peut-être un niveau d'attente que j'avais. Je m'attendais à ce qu'elles soient vraiment différenciées à ce niveau-là, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Autre chose que je peux vous dire, à un moment donné, je suis sorti de la Stade Olympique. Je disais, je vais commander encore une fois mon Uber. Mauvaise idée. Uber n'est jamais capable de s'approcher du Stade Olympique quand 25 000 personnes sortent en même temps. Les rues étaient fermées. Il n'était pas capable de me rejoindre, le pauvre Uber. Il me téléphone, comme de fait. On se donne rendez-vous sur un coin de rue un petit peu plus loin. Je dis, je vais marcher, tout ça. Là, mon téléphone, plus de batterie. Là, le gars n'est plus capable de me rejoindre. Effectivement, là, devinez ce que j'ai fait. J'ai appelé un taxi. Il ne faut pas appeler, mais j'ai levé la main pour me trouver un taxi. Donc, Uber aussi, c'est limite. On ne peut pas être pris en charge sur la rue quand on veut vraiment se dépanner et qu'on n'a plus et qu'on n'a plus de téléphone, entre autres. Le taxi a encore son utilité de cette façon-là. Ça va peut-être justement faire en sorte que les taxis vont rehausser le nouveau service. On le voit déjà. À Montréal, il y a Théo qui a une très grande qualité, des voitures neuves, chauffeurs de taxi rémunérés à l'heure. Donc, ça change complètement. La compétition amène ça d'habitude. Oui, puis peut-être qu'ils vont trouver chacun leur créneau et chacun leur utilité. Ça risque de niveler vers le haut, je pense, globalement. Oui, dans ce cas-ci. Effectivement. Ça m'appende dans l'actualité, on venait d'entendre qu'Uber va ajouter sur sa plateforme la possibilité de faire le pourboire directement à la commande au terme de la course 1$, 3$, 5$. Effectivement, je vous dis, on ne peut pas laisser le pourboire. Dans mon expérience, il n'y a pas de possibilité de laisser le pourboire. Ça change dans les prochains jours. Bonne chose. Bonne chose. Les chauffeurs méritent quand même d'avoir leur juste apport dans tout ça. C'est bien intéressant, les gars. Je sais, je vous ai fait venir. Aujourd'hui, autour de la table, c'est parce qu'on a des sujets bien précis à discuter avec vous. Donc, dans un petit instant, Nicolas Blais va nous faire un témoignage fort intéressant sur l'expérience qu'il a vécue avec des étudiants de comptabilité de l'UQTR qui ont participé à une mission humanitaire en Haïti. Restez avec nous. Nous voilà de retour avec notre premier sujet. Alors, quand j'ai présenté mon ami et collègue Nicolas Blais comme professeur au département des sciences comptables à Longueuil, je le dis, tant que t'es posté à Longueuil, toi, puis t'es aussi, Nicolas, cofondateur de l'organisme CPA Sans Frontières. C'est quoi cet organisme-là que t'as fondé, que t'as cofondé avec un de tes amis, je crois, ou un collègue? Non, c'est un regroupement de... On était à l'origine... On remonte... OK, je vais vous faire la jeunesse. Vas-y. 2006, je suis jeune CA à l'époque avant que ce soit la profession unifiée. Je dis ça parce que c'est un important sur la suite. Donc, jeune CA chez Deloitte, après ça, j'ai transféré en entreprise, la carrière s'établit tranquillement, puis on se rend compte qu'on est choyé. Moi, je me trouvais choyé en tout cas. On a une belle profession, on a des conditions enviables. Et puis, je me trouvais à fin vingtaine sans projet porteur. Je pourrais appeler ça comme ça. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire moi comme fiduciaire de ces connaissances-là? On reçoit ça... On pense qu'on paye pour aller à l'école alors qu'on paye... Comment on paye? Un dixième, un tiers de ce que ça coûte même pas, tu sais. Et là, on se retrouve sur le marché, plein de connaissances et tout ça, que moi, en tout cas, c'est important pour moi de redonner au suivant. Je me suis dit, quel angle je pourrais prendre pour faire bénéficier de ces connaissances comptables-là? Et j'ai lancé une bouteille à la mer. On est en 2006. Une bouteille à la mer, un courriel à Info Médecins du Monde. OK. Je suis un comptable. J'imagine que vous faites des missions à l'étranger et que pour des grands contingents de médecins, il y a besoin d'un gestionnaire qui accompagne pour gérer les budgets, les inventaires et les rapports de dépense et tout ce qui va avec un déplacement comme ça. Et on me répond très rapidement, non. Non, mais. Non, mais. Nous connaissons un organisme qui s'appelle Terre sans frontières qui oeuvre dans différents pays à travers le monde depuis 32 ans et qui est basé à la Prairie, près de Montréal. et eux pourraient être intéressés par votre projet. On me met en contact, je présente mon idée. Moi, mon idée de base, c'était, on a des connaissances comptables. S'il y a une chose quand tu es en voie de développement et que tu n'as pas énormément de ressources financières, tu vas commencer par te payer des denrées, des soins de santé, etc. Peut-être que dans la pyramide, s'embaucher un comptable professionnel, ce n'est peut-être pas dans les priorités. Donc, d'aller l'offrir gratuitement, ça peut être intéressant. Alors là, rapidement, le projet s'est ciblé comme des projets d'intervention auprès d'organismes qui aident des gens. Donc, il faut bien comprendre, on ne va pas prendre l'emploi d'aucun comptable professionnel dans les pays d'intervention. On va aider les organismes. Concrètement, ça peut prendre la forme d'aider des congrégations religieuses qui offrent dans l'enseignement ou dans les soins de santé à aller les organiser au point de vue budgétaire, au point de vue gestion des inventaires, gestion des ressources financières. C'est là-dedans qu'on va intervenir. Donc, on est en 2006. Terre sans frontières répond oui à mon appel, bouteille à la mer. Et puis, je pars au Congo tout seul, un mois, dans le nord qui vaut, au nord, près du sud, du Soudan. Et puis, c'était une très belle mission auprès de six organismes qui servisent essentiellement de l'enseignement en comptabilité et de la formation aussi pratique. Faire les états financiers, à l'époque, c'était les PCGR, il n'y avait pas encore les NCCF. Donc, faire les états financiers conformes aux normes canadiennes puisqu'ils demandent des subventions canadiennes à l'ACDI à l'époque et tout ça. On revient de là. Mission réussie, je pense. Une belle expérience. Et puis, là, l'idée s'est mise à continuer à germer et de dire, on pourrait en faire quelque chose d'officiel parce que j'étais tout seul là-dedans. Il n'y avait pas encore d'organisme créé. Il n'y avait pas d'organisme. C'était mou comme projet. C'était le projet de quelqu'un. Puis ça s'est inséré dans Terre-Centres-Frontières. Et là, arrive le regroupement des trois ordres à l'orée de 2011-12. Ça s'est fait officiellement en 2012. En 2011, c'était déjà pour parler. Donc, on a commencé à germer l'idée de construire un projet. Je reprends l'expression de tout à l'heure, un projet porteur dans le cadre de l'unification des trois ordres. Et puis, on a cogné à la porte des gens qui étaient à la tête de l'unification en proposant notre projet de CPA sans frontières. Le nouveau titre CPA, c'est dans l'esprit justement d'unifier tout ça, faire un projet qui va avoir un rayonnement, mais qui va aussi aider concrètement la collectivité. Et puis, on a ciblé, nous, les interventions à l'étranger auprès d'organismes de bienfaisance. C'est ça qu'on vise principalement dans l'enseignement et dans aussi les interventions appliquées. On va des fois les aider carrément à faire la comptabilité dans le but de régulariser la reddition de comptes et tout ça. Donc, on est en 2011, le projet se construit tranquillement. Ça a commencé, on était huit personnes. On a fondé l'entreprise, l'entreprise, l'organisme, c'est le Nois-Bergen. Le Nois-Bergen. Et puis là, c'est greffé un conseil d'administration, un comité exécutif. Tout le monde est bénévole. On est cautionné par l'ordre des CPA du Québec et on a une série de commanditaires privés d'entreprises qui cautionnent notre projet en nous alimentant soit financièrement, soit en service. Dans tes discussions avec les interlocuteurs de ce qui allait devenir les CPA, est-ce qu'il y avait notre recteur à l'UQTR, Daniel Meckman? Est-ce que tu as eu des discussions? Il me semble que c'est dans ses valeurs. M. Meckman était une pierre angulaire de la réussite de ce projet-là. Donc, dès le départ, l'ordre des CPA du Québec nous a soutenus financièrement, mais aussi a soutenu le projet. Au-delà de l'argent, a soutenu et diffusé ce projet-là. Donc, là, 2013, l'organisme existe pour vrai, on commence l'émission. On a commencé par Haïti. Pourquoi Haïti? Parce qu'il y a une question de proximité. Proximité de langue, proximité, c'est la 3h30 d'avion, donc les coûts un petit peu plus faibles, et aussi des organismes avec qui Terre sans frontières, notre partenaire, fait déjà affaire depuis une trentaine d'années. Alors, le chemin était un peu fier. C'est une bonne façon de commencer. Les contacts sont créés. Depuis ce temps-là, on est intervenu au Burundi, à l'Université des Grands Lacs, en enseignement. Donc, on a un contingent de CPA qui est allé enseigner une session à l'Université des Grands Lacs au Burundi. On est allé aussi en Tanzanie, intervention auprès de gestionnaires d'école, un peu l'équivalent de nos commissions scolaires ici. On est allé les aider. C'est anglophone, ça, la planète? Anglophone, oui. Dans ce moment-là, ça nous prend des CPA bilingues ou anglophones qui participent aux missions. Et puis, vous voyez, c'est lancé. On est rendu à notre cinquième année d'existence, quatrième année, là, depuis que l'OSBL existe. On parle d'une vingtaine de missions qui ont eu lieu. Plus de 50 personnes qui sont parties à la mission. On était rendu à 3 000 heures de bénévolat dernièrement. Alors, ça a vraiment pris son envol. Et ce qui est beau à voir comme cofondateur, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont impliqués et on ne les connaît même plus. Alors, ça veut dire que le projet, c'est, je vais dire autrement, la collectivité s'est appropriée de projet. La collectivité de CPA. C'est plus juste le projet de quelques personnes. Exactement. Et c'est ça qu'on veut. Est-ce que, si des gens nous écoutent puis seraient intéressés de façon bénévole à aider cet organisme-là parce qu'ils peuvent rentrer en contact avec l'organisme, est-ce que c'est seulement, est-ce que tu as besoin seulement de jeunes comptables ou de gens bons en comptabilité ou il y a un peu de tout à faire dans cet organisme-là pour des gens impliqués à donner de leur temps? Bon, d'après mon bord, on vise les CPA. Pour être coopérant, il faut être CPA, avoir son permis d'exercice, mais on a ouvert une brèche du côté étudiant qu'on discutera tout de suite après. Donc, pour aller sur le terrain, disons qu'il faut être CPA. Maintenant, pour être dans l'organisme, essentiellement, la quasi-totalité des gens sont des CPA. Mais, on a des collaborateurs qui ne le sont pas. Par exemple, on a des gens en com qui nous rendent des services souvent juste pour le coût. Alors, ils vont donner leur honoraire, leur temps gratuitement. Ils vont nous charger juste, par exemple, faire des affiches, etc. Donc, oui, on a des gens qui sont comme ça au niveau légal, au niveau communication, exactement. Si quelqu'un vous laisse impliquer, c'est à bras ouverts qu'on va l'accueillir. On peut facilement trouver nos coordonnées et tout ce qu'on fait sur le CPA sans frontières et également sur Facebook, il y a une page CPA sans frontières. Bon, ce qui est assez nouveau, par exemple, c'est qu'en mai dernier, vous avez fait une Xe mission, comme tu dis, vous en aviez déjà quelques-unes de complétées, mais là, ce qu'il y a de nouveau, c'est que toi, tu es allé là avec quatre étudiants et ça, c'était la première fois que ça se faisait, que l'organisme envoyait non pas seulement des CPA formés et autonomes, mais là, tu amenais des jeunes, disons, à vivre cette expérience-là et à t'accompagner. Donc, quatre étudiants en comptabilité de l'UQTR qui t'ont accompagné et qui sont revenus avec toi il y a quelques semaines. Comment ça s'est passé, ce voyage-là? Puis, ça vient d'où cette idée-là d'amener des étudiants ou de faire participer des jeunes à ce projet-là? Bien, le volet étudiant, c'est un volet qui est très cher pour moi depuis le début de la fondation de toute cette idée-là. Oui, on va aider du monde à l'extérieur, on va aider des organismes, mais je crois fondamentalement que ça part par la base ici puis d'impliquer nos jeunes, nos futurs professionnels, ça fait des gens ouverts d'esprit. On leur fait voir une autre facette de la profession de CPA et je pense que être CPA, ce n'est pas juste du savoir-faire, c'est aussi beaucoup du savoir-être et on va en chercher beaucoup dans des expériences de vie comme ça. Donc, pour moi, quand je suis devenu professeur à l'UQTR en juillet 2014, dans mon plan de match, moi, de mon service à la collectivité, c'était un angle que je voulais développer. Alors, on a travaillé activement depuis janvier 2015, en fait, dès mon arrivée pratiquement, à mettre sur pied ce projet-là. Ça n'a pas été facile. Ce qui était bien, c'est que tous les intervenants ont toujours été ouverts à ça. Qu'on parle des instances au niveau du décanat de l'université, au niveau financier, le support du département et des collègues, tout le monde est allé dans le sens « ça va marcher ». Mais bon, les étapes, la route a été longue avant que ça arrive. Et puis, on a eu le bonheur d'avoir l'acceptation totale du projet en novembre dernier. Et puis là, on a fait un premier recrutement de quatre étudiants. C'était quand même, on s'en allait vers l'inconnu. Est-ce qu'il va y avoir premièrement des étudiants qui vont postuler? Bien, on en a eu 15 qui ont postulé pour quatre places disponibles. C'est beaucoup ça. Pourquoi que quatre? Bien, vous comprendrez qu'il y a une région de logistique aussi. C'est un projet pilote. On veut que ce soit une réussite. et il y a aussi la capacité d'accueil. Il ne faut pas oublier qu'on fait ça pour aider du monde là-bas. Ce n'est pas un voyage de groupe organisé. Il ne faut pas une lourdeur non plus pour les gens qui nous ont. Exactement. Donc, à quatre, c'est un groupe qui faisait du sens pour une mission comme ça. Mais essentiellement, moi, c'est vraiment toujours dans l'optique du donner au suivant. On donne au suivant pour les organismes bénéficiaires, mais donner au suivant à mes jeunes futurs collègues. Montrer le chemin. Imagine-tu ces quatre-là, l'effet de levier que ça peut avoir et comment eux-mêmes peuvent, à leur façon, rejaillir et multiplier ces interventions-là ou ces beaux gestes-là X fois. Pour leur carrière personnelle et pour tout ce que ça va redonner autour, c'est qu'il y a du positif qui en ressemble. Ça consistait à quoi exactement l'intervention? Concrètement, vous avez fait quoi avec les jeunes sur place? Concrètement, c'est un projet de six mois. À partir du mois de décembre, aussitôt qu'ils ont été recrutés, ils ont eu leur confirmation, ils ont renvoyé ça le 23 décembre. OK. Ils passent un beau Noël qui a eu le temps de faire une collecte de fonds pendant le temps des fêtes. Oui, en voyant les oncles, les tentes. C'est ça. Donc, à partir du mois de janvier, concrètement, ils ont eu à monter leur budget de mission. OK. Après ça, à monter leur plan d'intervention. Ils ont pris contact avec les intervenants de CPE sans frontières, Tars sans frontières, les organismes locaux en Haïti. Monté leur plan d'intervention. Maintenant que tu as un budget, il faut que tu le réalises, ton budget. Ce n'est pas gratuit. ça coûte le billet d'avion. Il y a des frais de gestion là, il y a des gens qui travaillent derrière. Il y a les vaccins. Il y a ensuite de ça les frais d'hébergement. Il faut couvrir. Comme tu disais, il ne faut pas être un fardeau pour les gens qu'on va visiter. Alors, il faut que ce soit couvert dans le budget. Donc, ils ont monté un budget et ils l'ont réalisé. Ils avaient quatre mois. Il fallait qu'en début avril que leur budget soit bouclé parce qu'on partait en mai. Il fallait qu'ils trouvent l'argent de 2,20. On partait de zéro et là, il y avait un objectif X. Combien à peu près? Dans le cas de cette mission-là, et la durée, dans le cas de cette mission-là, ils ont eu à monter un financement de 16 000 $. Hé, quand même! Globalement, là. Globalement. Et ça, ça payait l'ensemble de l'émission des quatre étudiants. Le professeur accompagnateur étant un budget distinct. Donc, c'est géré autrement. C'était moi, dans le cas de la première, pour mettre en œuvre cette première édition-là en projet pilote. Il y a des sous derrière ça, quand même. Oui, c'est ça. Ça n'a pas empêché l'émission de se réaliser. Une fois arrivé sur place, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Donc, concrètement, la mission consistait à intervenir auprès de... On a fait dix écoles primaires, OK, qui sont gérées par la Congrégation des Sœurs de la Charité Saint-Louis. Ça, c'est une congrégation mondiale dont la Maison-Mère est à Montréal. Oui, oui. OK. Et ils ont une province, il n'y a pas ça comme ça, eux autres, une province en Haïti. Alors, il y a une série de maisons de sœurs en Haïti qui vient pallier un petit peu à ce que le gouvernement n'est pas capable de livrer en éducation, mais les sœurs l'ont pris. Comme ici, dans les années 30-40. C'est drôle que tu dis ça. Quand j'en parlais avec mes parents qui sont beaucoup plus âgés, ça ressemble au système d'éducation du Québec à la fin des années 40-50. OK. Ça peut ressembler à ça avant que le ministère à l'éducation en Haïti. Alors, eux, ils sont encore comme ça. Oui. Alors, on est allé dans ces écoles-là et dans deux dispensaires. Un dispensaire, c'est une clinique médicale ici. OK. Mais assez minimaliste, là. Alors, on est intervenu dans ces lieux-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait une mission très précise. Il y a une volonté de la maison mère à Montréal à ce que la comptabilité soit systématisée et informatisée. Donc, on a uniformisé les chartes comptables. OK. Ça, ça avait été fait par un contingent qui nous a précédés. Et nous, une fois qu'on avait ces chartes uniformisées-là, on les a implantées sur le terrain. Donc, on est rentré dans les écoles. On leur a appris la comptabilité informatisée qui est fort simple. C'est une comptabilité de caisse. Alors, ça gère très, très bien sur un logiciel maison qui a été développé par Terre sans frontières. Alors, on implante le même dans chacun des endroits. Et puis, donc, formation les premiers jours et ensuite, passation. Une fois que la connaissance a été passée à l'apprenant, à l'apprenante, on faisait leur réalité. Alors, on est parti de la comptabilité du 1er septembre 2016. Il faut commencer quelque part. On ne peut pas redresser le passé indûment, pas indûment, mais infiniment. On a parti, on s'est dit 1er septembre 2016. Ça fait qu'on les a amenés du 1er septembre 2016 au 30 avril 2017 en accompagnement. Et s'assurer qu'ils étaient autonomes à notre départ. Au niveau des dispensaires, c'est équivalent, mais c'est une comptabilité plus d'hôpital, mais c'est la même chose. Son évaluation de la maîtrise après cette formation-là, sont autonomes, ça fonctionnait? Tu leur donnes quelle note, là? La plupart étaient débutants fonctionnels. Oui, OK. On les évaluait comme ça, débutants fonctionnels ou intermédiaires fonctionnels. Pour nous, c'est une mission qui va en récurrence. On est là pendant 3 ans. C'est la fin de la première année du projet. Ça va au-delà du projet étudiant, en fait. Il y a 3 ans de mission CPA sans frontières ciblée sur les mêmes écoles. Alors, il va y avoir une succession. On est déjà rendus, on l'appelle M10. C'était la mission 10 qu'on a faite, nous autres, en Haïti. Il va en avoir encore peut-être une autre dizaine pour les amener à intermédiaires fonctionnels. Ça veut dire qu'ils sont capables de tout faire par eux-mêmes. Tous les problèmes simples sont capables de les régler par eux-mêmes. Puis en cas de problème complexe, on forme ce qu'on appelle là-bas des personnes-ressources. Donc, on identifie les meilleurs parmi les 10, 15 écoles qu'on va faire sur la période de 3 ans. Les meilleurs vont devenir des formateurs locales. C'est ça le but. Mais oui, c'est ça. Il faut que vous partez. Une fois que vous quittez, il faut qu'il reste quelque chose. Tu vas en faire un petit peu. Quand j'étais chez Deloitte, on appelait ça des champions. Pas dans le sens de champion dans un sport, mais un champion, c'est toi qui t'identifié comme celui qui maîtrisait le mieux la technique. Puis tu deviens toi l'intervenant local en notre nom. Ça a plein de bon sens. Puis là, c'est quoi qu'on est en train de créer avec ça? C'est de la fierté aussi. C'est de maîtriser quelque chose qu'on ne maîtrisait pas au début, puis on leur passe la poc. Oui, effectivement. Au niveau des coopérants ou de tes étudiants, si tu préfères, tu as dit que quand tu as affiché qu'il y avait cette possibilité-là d'aller participer à la mission, tu as eu plusieurs gens qui se sont offerts, mais tu as dû faire une sélection. Qu'est-ce que ça prenait comme aptitude ou sur quoi tu t'es basé pour choisir tes étudiants qui t'ont accompagné? C'est un choix difficile en partant parce que quand tu travailles au quotidien avec des jeunes, gens formidables comme ceux qu'on côtoie au quotidien, on a la chance de travailler avec la crème. Tu sais, c'est des gens qui font des hautes études puis ils sont tous très intéressants. On a eu 15 candidats, donc les critères étaient les mêmes que ceux pour CPA sans frontières et les critères de base auxquels on a ajouté les critères académiques. Critères de base, il faut qu'en entrevue, on perçoive que l'étudiant ou le CPA qui partirait ou l'étudiant a eu une ouverture envers le monde. Cette ouverture-là, on va la valider par des questions touchant toute distinction ethnique, racisme, religieuse. On est en organisme apolitique, sans religion. Nous, on est là pour aider des gens. On n'est pas là pour juger des gens. Ou promouvoir. Il ne faut pas qu'il y ait de soupçons qu'on ait une personne qui est potentiellement problématique au niveau culturel. on rentre dans un environnement qui diffère en tout point de ce qu'on connaît. Le seul lien commun, c'est la langue française quand on va en Haïti. Tout le reste, c'est complètement un autre monde. Culturellement, économiquement, c'est une ethnie différente. La nourriture est complètement différente. Tu ne prends pas quelqu'un de difficile. Non, tu ne peux pas être difficile. On parle de conditions minimalistes de vie. Low maintenance. Exactement. Des gens qui sont capables de se prendre en main, qui sont capables de gérer leurs émotions. Ça, c'est super important. Donc, on va valider ça en entrevue et combiner à ça. Après ça, c'est les aptitudes académiques et théoriques. Ça veut donc dire est-ce que c'est des gens qui sont capables d'aller sur le terrain livrer ces connaissances-là, de faire de la transmission de savoirs. Autrement dit, est-ce qu'on pourrait amener quelqu'un qui est ultra gêné et qui a une moyenne de 4,2? La réponse est probablement non. Parce que là-bas, on devient un catalyseur de talent. Il faut être capable de transmettre. Donc, le côté communication est ultra important combiné à un dossier académique irréprochable parce que pour aller faire de la formation, je pense qu'il faut un minimum prouver que toi-même, tu maîtrises ce que tu veux aller enseigner. Alors, c'est un amalgame de tout ça, de savoir-être et de savoir-faire combiné à un bon dossier académique. Ça prenait ces trois éléments-là pour être choisi. Et on a pu recruter quatre excellents candidats. Ce qui fait toujours de la peine, c'est que vous imaginez bien que dans les 15, ça ne coupait pas au quatrième. Il y en avait plusieurs très, très, très bons. Mais à ce moment-là, on leur dit, l'année prochaine, il va sûrement y avoir une pérennisation de ce projet-là. Et dans tous les cas, vous serez CPA dans deux, trois ans. Vous viendrez comme professionnels confirmer. Donc, comme tu dis, je les imagine, ces quatre Québécois-là qui vivent dans le luxe avec le Wi-Fi disponible tout le temps et qui mangent bien et qui mangent à leur goût. malgré que tu les as bien choisis et malgré que c'était des gens ouverts et prêts à vivre cette expérience-là, as-tu des anecdotes à nous conter où il y a sûrement dû arriver des imprévus ou des situations anecdotiques une fois sur place que tu ne pouvais pas prévoir et qui ont été... Peux-tu nous en conter quelques-uns? Il y a des imprévus. L'admission n'était fait que de ça, en fait. Oui. Et ce que je tenais toujours à dire aux étudiants, ce ne sont pas des imprévus. C'est juste la réalité haïtienne. Et qu'est-ce qu'on est en train de développer, c'est des compétences CPA. Compétences CPA, il n'y a pas juste la comptabilité là-dedans. Il y a des trucs qui s'appellent stratégie-gouvernance et il y a des trucs aussi qui s'appellent compétences habilitantes, savoir-être, comment on se comporte, comment on réagit face à l'ambiguïté. Quand on va être des contrôleurs en entreprise et éventuellement des vice-présidents de finances ou des hauts gestionnaires en cabinet comptable, directeurs associés, il va y en avoir des imprévus. En fait, ce n'est souvent que ça parce que ce qui n'est pas imprévu devient de l'opérationnel et l'opérationnel se règle par la première ligne. Donc, ce qui arrive sur le bureau du vice-président de finances, du contrôleur, de l'associé en cabinet, c'est les situations problématiques. Donc, face à ça, il faut réagir. Donc, tu me demandais premier exemple, les deux premières semaines, pas de Wi-Fi. L'humanité, ça en est bien sorti jusqu'en 2002-2003 sans Internet. Mais depuis ce temps-là, on s'en sort très mal quand on ne l'a plus parce que c'est devenu un acquis. Donc, je me suis retrouvé avec les étudiants les deux premières semaines, quand on pouvait avoir, on appelait ça une poffe de Wi-Fi. Des fois, il en passait on dirait 3-4 secondes. Pout, pout. Ça clignotait. Puis là, on préparait nos emails d'avance puis ils étaient tous dans la boîte d'envoi. Il fallait sur 3 mètres de photos. Et puis là, on les entendait partir une fois de temps en temps. Mais ça, c'est de réapprendre à travailler parce que pour nous, c'est d'une évidence. On disait, Marc, envoie-moi ta feuille de travail. On l'a faite encore tout à l'heure. Je t'ai envoyé une feuille. Tu peux-tu me l'imprimer? Bon, OK. Mais là, on ne peut pas. Comment on fait? On va prendre un crayon puis un pad. On l'a récrit. Ça existe aussi. Donc, ça, ça a été... Ce n'est pas une anecdote qui est déplaisante. Moi, je l'ai vu très positif. C'est d'apprendre à vivre sans ça. Ce n'est pas essentiel. Non, effectivement. Ça facilite la vie. Ça fait partie de l'efficience au travail. Mais la vie existe sans ça. On a appris à vivre tranquillement. C'est la plus belle chose, je pense, qu'on a vécu là-bas. Vivre tranquillement. Vous aurez fallu des véniles en plus. Des véniles. Mais pour ça, il aurait fallu de l'électricité. Oui, c'est que je ne fais pas. Il n'y avait pas toujours d'électricité. Bien, c'est ça. L'électricité de l'État n'est pas très fiable. Donc, il y a certaines villes où on était où, surtout vers le sud, suite au passage de Matthews en octobre 2016, en octobre dernier, il y a eu beaucoup de ravages de l'ouragan Matthews dans le sud d'Haïti. Le réseau électrique est quasiment... On pourrait le qualifier d'infonctionnel. Je veux dire, il arrive de façon aléatoire. Donc, on ne peut plus rien prévoir. Mais tu parlais tantôt d'introduire de la comptabilité, excuse-moi, mais informatisée. Donc, c'était sur ordinateur nécessairement? Oui. Bon, les congrégations dans lesquelles nous intervenons ont des génératrices au diesel. Alors, ça paraît un petit peu surréaliste de dire, bon, on va aller crinquer le moteur. Après ça, on va partir sur l'ordinateur, mais c'est comme ça. Tu crinques l'ordinateur. Et on s'est retrouvés d'ailleurs au sud pendant deux jours où il n'y avait pas d'électricité, même pas par génératrice. Donc, ça, c'était un petit peu plus difficile. On était dans une situation d'humidité extrême. Il y avait des inondations, des pluies diluviennes. On n'avait pas d'électricité. Il faisait, je vous dirais, 37 degrés très humides. Là, c'était des conditions de vie difficiles. Ces deux jours-là ont été plutôt pénibles. Mais ça fait toute partie encore là de l'expérience. Puis avec du recul, comme je disais, à nos étudiants, vous allez apprécier tout ça. On est en train de vivre des expériences de vie. Combien de fois vous avez manqué d'électricité dans votre vie de façon prolongée si on exclut le verglas? Ça n'arrive pas tant. Ça n'arrive pas tant. Eux, c'est leur vie. C'est leur quotidien. Puis regardez les sourires qu'ils ont dans le visage. Ça fait partie de la vie. On est-tu capables, nous autres, de vivre ça deux jours? Ben oui, on est capables de vivre ça deux jours. Eux, ils vont vivre ça, comme tu dis, toute leur vie. Ce qui est très anecdotique là-bas, c'est le transport. C'est une aventure à chaque fois. Donc, on est partis un samedi midi du sud. On avait un 4 heures de route pour remonter à Port-au-Prince. Et puis, on a resté pris dans un bouchon. Tenez-vous bien. 4 heures. 4 heures. 4 heures sans que les roues bougent. OK. Et là, tu roules sur comme un genre d'autoroute là-bas, ce qui pourrait ressembler ici à une route nationale, mettons. Une voie de check-bar. Oui, mais quand même, tu sais, une route pas pire. Puis là, en plein milieu d'un endroit où il n'y a rien, les 4 roues s'arrêtent. 4 heures de temps, sans explication, il n'y a pas de... M700. M700. Ils ne rentrent pas là. Donc, 4 heures sans bouger, mais ce n'est pas juste 4 heures sans bouger, c'est que tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas rebouger. Tu vas te passer la nuit-là. La nuit ou la semaine, tu sais, tu ne sais pas ce qui va arriver. Et puis, finalement, pour la petite histoire, on est à un moment donné à 11 heures le soir. C'est reparti. J'avais dit à la blague quand ça avait bloqué vers 7 heures, je dis, à l'œil, on en a jusqu'à 11 avant de bouger. Oui, oui. Comme de fin à 11 heures. Ça, c'est des anecdotes de mission. Ça en fait partie. La nourriture, c'est sûr que c'est savoureux. La nourriture créole haïtienne. Est-ce que c'est très varié? Non. Ça fait que c'est sûr que 21 jours, nos coopérants pourraient vous dire que je ne pense pas qu'ils aillent manger beaucoup de riz en juin ici. Ils auront dû prendre une petite pause de riz parce qu'ils en ont mangé beaucoup là-bas. Mais c'est... Beaucoup de poissons aussi, je me rappelle. Pas tant que ça. Pas tant que ça, ma surprise. Beaucoup de poulets, énormément de poulets, des légumineuses et du riz. C'est la base alimentaire. Puis on buvait de l'eau, ce qui est très bon pour la santé, soit du temps passant. Au déjeuner aussi. Au déjeuner, c'est pas mal la même chose qu'au souper, pour au diner. Pour les coopérants, il y avait des petites attentions. Ils savaient bien que nos coopérants mangent du pain le matin. On avait du pain et quelques fois du bord d'arachide. Wow! En conclusion, Nicolas, est-ce qu'il y a des suites à ce projet-là? Comment est-ce que... Ça a été un projet pilote. À t'entendre, ça a été très satisfaisant. Puis surtout pour les jeunes. T'as l'intention de poursuivre ça, de mettre ça en place de façon permanente? Mon but, c'est de pérenniser ce projet-là. C'est d'en faire un projet signature de l'UQTA aussi. C'est unique. Il y a personne qui fait ça. C'est Pire Sans Frontières, on est les seuls connus dans le monde. On sait qu'il s'existe. Il n'y a pas ça en France. Il n'y a pas ça au Canada anglais. Il n'y a pas ça aux États-Unis. On ne connaît pas de CPA without borders à nulle part d'autre. Et puis là, de le faire avec l'UQTA, c'est vraiment un projet unique pour les étudiants. Moi, mon but, c'est de le pérenniser, que ça devienne... Ça devienne comme... Quand tu t'inscris en sciences comptables à l'UQTA, il y a un projet que tu peux faire à la fin de ta deuxième année qui s'appelle une mission de coopération internationale. Ça, j'y tiendrai beaucoup. Bon, là, il y a les aléas budgétaires qui sont toujours un souci. Je pense que personne n'est contre la vertu. Donc, le projet, intrinsèquement, a sa raison d'être et rend service à la collectivité. Tout le monde est pour ça. Maintenant, c'est de voir comment on va pouvoir pérenniser un projet qui coûte quand même des sous. Les étudiants ont une limite de financement qu'ils sont capables d'aller chercher. Après ça, il faut aussi être en mesure de payer l'infrastructure qui va autour. Il ne faut pas se le cacher. Tout le monde qui travaille en arrière. Il y a un cours lié à ça de déplacement pour le professeur également. Donc, tout ça, c'est à discuter, mais c'est des gens de bonne volonté autour de la table. Donc, on a bien l'impression que ça va se reconduire. On le souhaite grandement. Pour les mois à venir, bien là, notre attention est sur la pérenniser le projet et si ça marche, on retourne en recrutement dès l'automne avec la prochaine cohorte puis on relance la machine. Et moi, je ne veux pas être de cette cohorte-là. Non. Non, ce n'est pas un projet d'un seul homme. Je vais en être le parrain, c'est sûr, c'est le projet que j'ai fondé. Je vais en être le parrain, je vais en être le coordonnateur, mais je veux le faire en service. OK. Je ne veux pas le faire en... Je ne veux pas que ça devienne ma tâche à l'elle, parce que ça ne doit pas être le projet d'un humain, ça doit être le projet d'une collectivité. Un département. Toi, Marc, c'est un département? Oui, oui, j'ai dit puis c'est sûr, concrètement, je pense que pour l'année prochaine, il y avait une possibilité. Moi, ce ne sera pas possible pour différentes raisons, mais c'est sûr que ça me parle, j'écoute Nicolas parler puis ça me rejoint tellement. C'est sûr que je vais faire ça. Tu seras super bon. Oui, j'aimerais ça. À t'entendre, c'est effectivement très, très motivant. Merci beaucoup, Nicolas Blais. C'est un plaisir. Très, très intéressant. Ça fait beaucoup réfléchir puis je te dis que ces jeunes-là... Fais riches. Oui, ils ont eu de la chance de te rencontrer puis ils ont eu de la chance de pouvoir vivre cette expérience-là avec toi. On vous revient dans un petit instant. Marc Bachand va nous parler d'un tout autre sujet qui va clasher un peu avec la réalité d'Haïti. On va discuter, tu vas nous dresser le portrait, Marc, de l'utilisation des paradis fiscaux par les gens très fortunés dans notre monde. Donc effectivement, on s'en va à l'autre bout du spectre complètement après avoir parlé de la réalité difficile en Haïti. On vous revient dans un instant. Nous voilà de retour avec notre deuxième sujet où il sera question de paradis fiscaux. Tout d'abord, avant de laisser la parole à Marc qui va nous expliquer ce que sont les paradis fiscaux, déjà la question est vague, mais qui va nous dresser le portrait de cette situation-là. Quelques chiffres pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène. On estime au Québec environ un milliard de dollars qui seraient perdus de fonds publics de par le fait que les gens utilisent des paradis fiscaux. À l'échelle du Canada, on estime environ 200 milliards de dollars qui seraient placés à l'extérieur du Canada par les Canadiens. Et à l'échelle mondiale, on estime environ l'ensemble des capitaux qui sont dans les paradis fiscaux qui seraient environ l'équivalent de 15 % de l'économie mondiale. J'utilise toujours le mot « on estime » et ce sont évidemment des estimations parce que c'est la nature de la bête. Marc, c'est difficile de comptabiliser quelque chose qui est volontairement caché par les gens. C'est la quadrature du cercle. C'est le défi. Mais ça met la table et ces chiffres-là, même s'ils sont des estimations, sont somme toute quand même reconnus par bien des gens. Donc ça met la table et ça nous montre l'importance des fonds publics qui sont engouffrés par le fait que les gens ne payent pas leur juste port d'impôt en utilisant les paradis fiscaux. D'entrée de jeu, quel lien est-ce vrai entre les paradis fiscaux et la réalité d'Haïti dont on vient de parler pendant une quarantaine de minutes? Y a-t-il un lien à faire? Oui, je pense qu'il y a des évidences qui ressortent de la discussion qu'on a eu avec Nicolas. C'est sûrement pas, en tout cas, de penser qu'Haïti est un paradis fiscal. C'est pas dans ce sens-là. Mais plus dans le sens de la même façon que si on regarde dans notre petit monde à nous, on comprend tous que l'évasion fiscale enlève des données publiques pour répondre à nos besoins pour avoir une meilleure société globalement. Donc, quand on parle qu'on manque de psychoéducateurs, quand on parle qu'on attend aux urgences, on attend pour la cour, pour le juridique, bon, si on regarde tout ça, les biens publics, tout cet argent-là qui nous est éludés, bien, je pense qu'il faut ouvrir nos horizons avec une discussion comme Nicolas Blais puis de dire que le problème de la pauvreté, c'est pas un problème de pays pauvre, c'est un problème de pays riche. Donc, c'est un problème de riches, les paradis fiscaux. C'est des riches dans une société de riches, de privilégiés qui est une exception sur la Terre. Qui est le 1%. Je sais pas, mets le chiffre que tu veux, mais prends-en un petit, là. Puis, donc, c'est dans ce sens-là. D'ailleurs, il y a de plus en plus de sensibilisation par rapport à cette idée-là des vases communiquants. Si l'économie est mondiale, la lutte à la pauvreté, elle doit être mondiale, concertée, tout ça. Puis d'ailleurs, j'ai été voir, une autre petite tranche de vie, mais j'ai été voir une exposition avec ma fille au mois de septembre ou octobre. C'est annuel, c'est la World Press, c'est les meilleures photos de journalisme, puis ça a lieu au marché Bon Secours. Puis au deuxième étage, c'était comme une exposition de Oxfam. Puis l'exposition était juste sur l'éducation, la sensibilisation au paradis fiscaux. Donc vous voyez les liens là, Haïti, paradis fiscaux, Oxfam, éducation. Donc c'est clair que pour moi, il y a un lien naturel entre, et d'ailleurs Nicolas, c'est revenu dans son discours là, c'est pas la chose la plus, le plus grand frein, il y a un frein financier à ce qu'on peut faire sur le nombre de missions. Donc effectivement, c'est des vases communiquants, c'est une responsabilité mondiale, tout ça, surtout que le système crée des inégalités comme jamais. Donc il faut le réguler, la main invisible, ça fait de son temps peut-être. Mais par où on commence si on veut définir ou démêler les concepts de paradis fiscaux? C'est une très très bonne question parce qu'on va en parler sous différents angles des paradis fiscaux. On va se rendre compte que le bout stratagème, stratégie, c'est pas ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est l'enrayer. Donc pour l'enrayer, je l'ai dit, ça prend quelque chose de concerté, ça prend quelque chose de... Point de volonté. Point de volonté mondiale. Puis il faut mettre le bon coup d'œil. Donc le bon coup d'œil, je ne suis pas le seul à le penser, je pense qu'on peut le mettre en deux volets. Pas dualité parce que ça ne se pose pas, c'est le même problème, mais il y a deux volets au problème des paradis fiscaux. Il y a un problème qui est la dissimulation. Le fait d'avoir une fortune puis de dire je ne veux pas que la fortune soit attaquée par le fisc dans ma juridiction ou en passant, je profite d'un état de droit avec tous les biens publics possibles. Donc je veux affranchir de l'impôt cette fortune-là. Donc je vais aller la cacher. Il n'y a pas de sophistication là-dedans. Je vais aller le cacher dans un paradis fiscal où on ne taxera pas les revenus de placement sous mon patrimoine. Puis pourquoi ça marche? Parce qu'il y a un secret bancaire qui fait en sorte que il n'y a pas de... C'est opaque. Donc il n'y a pas de transfert d'informations. Le fameux secret bancaire. Ça, c'est un volet ça. C'est un volet qui est historiquement présent et c'est vieux ça. Et ça, ça a vraiment tendance à être de moins en... C'est encore présent. Mais le gros bout du problème des paradis fiscaux, ce n'est pas celui-là. Celui-là, il est illégal. Ça, c'est de la fraude ça, ce que je t'apprais vous conter. Mais un des problèmes avec ce volet-là, c'est aussi que le pays d'accueil est accommodant. Souvent, le pays où tu vas placer tes capitaux est enclin à ne pas trop faire état de ça et à ne pas trop faire de bourrin avec ça et à t'accueillir. C'est la fierté. C'est leur modèle d'affaires. Donc c'est pour ça que ça marche. C'est le secret bancaire. Et ce n'est pas juste... Les Suisses ont été longtemps les portes étendards de ça aussi. Donc ce n'est pas juste des îles non plus. mais la rectitude fait en sorte que je pense que là-dessus il y a de l'évolution et les listes tonnoires qui sont bâties à chaque année. C'est leur business. On ne peut pas être sur ce palmarès-là mais bref, ça c'est un aspect. OK. L'autre aspect qui lui est beaucoup plus... Selon moi, il est plus troublant parce qu'il est beaucoup plus important puis il est présentement légal. Donc c'est tout ce qu'on appelle sous le vocable. Encore une fois, l'optimisation fiscale ça peut être utilisé d'une façon positive. mais c'est un terme qui est quand même utilisé d'un commun d'accord pour parler de l'idée où les grandes sociétés qui sont de plus en plus dans un monde dématérialisé, numérique, réussissent à compartimenter leur chaîne de profit et de transférer des revenus d'une juridiction à hauts taux d'impôt vers une juridiction où il n'y a pas d'impôt ou très peu d'impôt et là on tombe dans le paradis fiscal. Et ça, c'est légal. Ça, c'est parce que notre loi de l'impôt, nos lois de l'impôt remontent à il y a 100 ans. Pas du tout adapté. Donc ça, c'est un vrai problème et monétairement parlant, on ne se lancerait pas une bataille de chiffres, mais il est là le plus gros problème financier des paradis fiscaux. Et ça, c'est tout à fait légal. Moralement indéfendable tant qu'à moi, mais tout à fait légal. Donc, excuse-moi, je veux juste dire, les Apple qu'on attend, les Google, les Facebook, les Amazon, quand on entend 1%, 2%, 3% d'impôt sur le revenu, c'est à ça qu'on fait l'allusion. Pour que les gens comprennent bien, la loi de l'impôt a à définir essentiellement le revenu qui est imposable par les entreprises en fonction de leur place d'affaires. et ça a toujours été établi en fonction de la notion de place d'affaires physique qui était la réalité des entreprises, la réalité industrielle d'il y a 30 ans. Puis ça, effectivement, donc là, on imposait des entreprises qui faisaient affaires physiquement dans un pays. Puis c'était logique parce que c'était pas numérisé puis ça se passait pas sur le web dans le temps. Donc, si tu voulais exploiter une entreprise au Canada, ça te prenait toujours bien une usine des employés au Canada. Puis c'était sur cette base-là qu'on décidait que c'était imposable au Canada. Et comme tu le dis, aujourd'hui, juste les entreprises que tu as nommées ont zéro besoin d'avoir d'usines ou d'entrepôts ou d'employés au Canada. Puis ils peuvent très bien nous rejoindre, les Canadiens, puis faire des affaires sur notre territoire par le biais du web, bien sûr. Donc, au niveau logique, ces entreprises-là devraient tout être aussi imposables au Canada du fait qu'ils nous rendent des services. Mais la loi de l'impôt s'est jamais adaptée encore à ce modèle d'affaires-là. Comment concilier un modèle ou une société, une entreprise comme Instagram, au moment où elle était vendue un milliard de dollars à Facebook, elle avait 13 employés. Comment tu peux concilier ce benchmark-là avec une loi de l'impôt qui mise... Qui mise sur le nombre d'employés pour... Entre autres. Entre autres, pour faire sa taxation. Fait qu'on est dans d'autres... Et là, pourquoi je dis que c'est important de tout de suite voir que ça s'attaque selon ces deux pôles-là, prioritairement là, parlant, c'est que souvent, on entend la ministre du Revenu quand on l'interview, puis je pense qu'on va en parler du KPMG qui nous touche au Canada tout à l'heure, mais elle se défendait toujours quand elle se faisait attaquer de l'axisme par rapport à la lutte sur les paradis fiscaux, à la lumière du cas du KPMG. Tu dis, « Oh, regardez le dernier budget, on a mis 460 millions là-dedans contre l'évasion fiscale, les paradis fiscaux. » Mais vous comprenez que dans les deux voies que je viens de vous dresser, le 460 millions, il fait la job pour le côté, je disais, dissimulation où c'est illégal, c'est frauduleux. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec 460 millions? C'est quelque chose qui est illégal. Donc, tu sais, c'est important, donc c'est beaucoup plus de changer nos paradis, nos indicateurs fiscaux, nos sources fiscales, les façons d'imposer, les lois, tout ça. Puis tant qu'à être cynique, on nous promet une lutte sur les paradis fiscaux, on nous parle de 460 millions, on ne sait pas jusqu'à quel point c'est bien ciblé en ligne avec les problèmes. Puis moi, je suis abonné à Netflix, je suis abonné à Spotify, puis je n'ai pas de taxe à TPS dessus. Fait que là, comprenez-vous, le défi des paradis fiscaux versus de passer une petite loi domestique, puis de dire, non, on va les taxer, c'est pas compliqué de faire ça. On n'a pas hâte de faire ça encore. L'Australie l'ont fait dernièrement, puis il y en a d'autres, mais on n'a même pas hâte de régler ce problème-là. C'est comme la margarine jaune ou blanche au Québec il y a 20 ans. Ils veulent s'attaquer à des problèmes mondiaux, puis la chose la plus simple au monde qui serait de taxer un service en ligne, ils ne l'ont pas fait encore. Fait qu'on est loin de la coupe aux lèvres. Est-ce que tu dirais que c'est un problème qui est plus juridique, dans le sens qu'il relève des juridictions? Est-ce que c'est plus du comportemental? Est-ce que c'est plus relié aux valeurs éthiques des gens d'affaires? C'est quoi le cœur de ce problème-là? Qu'est-ce qu'il nourrit? Bien, on comprend que c'est toutes des bonnes réponses. Dans le fond, c'est surtout de voir comment c'est un problème global qui fait ressortir le juridique, l'économique, l'éthique. Dans le fond, un peu en dressant les deux pôles que j'ai mentionnés, nos lois ne sont pas adaptées. La loi de l'impôt, les lois de l'impôt. C'est l'aspect juridique. C'est un aspect du juridique. Il peut y avoir d'autres éléments dans le juridique. L'éthique, c'est de dire comment ça, est-ce qu'on est rendu dans une société où par eux-mêmes, les Google de ce monde ont pas hâte de voir que ça n'a aucun sens d'accepter de payer 3%. Si la loi fait ça, d'avoir comme une volonté d'amener, je vais en payer plus. Je ne sais pas, mais je vais en payer plus. Donc, c'est un problème éthique. C'est comme... Et là, le problème éthique, on peut le retrouver partout. Le problème éthique, il est légal. C'est-à-dire, on est dans une situation légale, mais qu'on n'est pas capable de se réguler nous-mêmes. Donc, on va attendre que les outils juridiques suivent. C'est comme un PDG qui gagne 3 000 fois le revenu moyen de ses employés. est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est éthique? Et là, ça ne finit plus, les questions éthiques. Juste pour te parler économique, c'est sûr qu'on est sur un système capitaliste. On dit souvent, c'est le moins pire des systèmes. Moi, j'y crois quand même. Mais l'important, c'est de voir qu'on va vers un fossé, un gouffre entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, qui ont toujours existé, mais qui sont de plus en plus exagérés. Donc, force est d'admettre qu'il faut réguler, il faut arriver avec des nouvelles idées. Puis, je vais en parler tantôt. Thomas Piketty en parle beaucoup dans le capital du 21e siècle. Donc, c'est insoutenable, dans le fond, étonnable, cet aspect-là. Plus particulièrement, Marc, c'était quoi, l'histoire KPMG? Il y a quelques mois, on a entendu, on a passé ça dans les médias, un scandale avec la firme comptable KPMG qui a été accusée de proposer des stratagèmes d'évasion fiscale à ses clients. Concrètement, ça peut-tu nous expliquer ça? Oui. Assez simplement? Oui, puis je pense que c'est un superbe exemple parce qu'encore une fois, je vais revenir sur mon idée qui est comme des idées préconçues, je pense, un peu par rapport à, encore une fois, je répète ce que j'ai dit tantôt, mais que c'est des choses sophistiquées, c'est complexe, c'est normal que le fils ne peuvent pas suivre parce que tout ça, tu as tout ce thora-là. Les gens s'imaginent un organigramme avec 25 compagnies réparties partout dans le monde puis qu'on en vient à mailer le vérificateur d'impôts tellement qu'on crée des structures compliques alors qu'il y en est toute autre chose, je pense. Dans le cas de KPMG, il y a deux scandales, je vais vous parler du premier et du deuxième. Le deuxième, tant qu'à moi, il est encore plus grave, je vais vous expliquer pourquoi, mais le premier, c'est la mécanique. Comment ça s'est passé? Peut-être que vous n'allez pas me croire et vous allez dire, voyons, ça ne peut pas être aussi simple que ça, ça ne peut pas. Je ne peux pas croire que les gens, on peut arriver à convaincre notre conscience parce qu'on vit dans ce monde-là que c'est normal de penser le même. Écoutez bien ça, en gros, je vais vous le simplifier à outrance, mais c'est déjà simple. C'est de dire des gens fortunés au Canada, des gros patrimoines, se sont fait offert par KPMG une stratégie. La stratégie, essentiellement, c'est de prendre cette grosse fortune-là, un million, deux millions, des centaines de millions, et de le donner, comment, ne riez pas là, et de le donner à une société écrite, à une société qui est située à l'île d'Aman, qui est un paradis fiscal. Donner, j'ai bien dit. Donc, Nicolas Boivin a 10 millions, il donne, je ne vais pas être prête, même pas prêté, il donne 10 millions à une société à l'île d'Aman. OK? Le Boivin continue à envoyer ses enfants à l'école, se faire soigner, bon, consommer les biens publics. Consommer les biens publics. OK? Bon, là, OK, ça, c'est le début de l'histoire. Après ça, c'est quoi qui se passe après? Bien, la société Écran, on nomme deux prêts-tenants comme actionnaires, qui sont des gens, là, fournis, clés en main, c'est très pratique, par KPMG, et on va nommer comme administrateur soit la personne qui avait la fortune ou encore mieux, un ami de la personne qui va avoir un droit de veto sur le CA. Puis c'est quoi la mécanique? C'est que, à son tour, la société prend, morcelle, les montants, la fortune qui lui a été donnée pour la redonner. Écoutez bien, vous avez bien entendu. Pour la redonner aux Canadiens qui est restés ici, qui avaient donné, ça fait bien des dons, on est généreux, finalement. Il faut qu'on parle de paradis fiscal comme étant quelque chose de la part de l'ombre de l'être humain, c'est plein de dons ces histoires-là, je ne comprends pas. Là, vous pensez, voyons, ça ne peut pas être ça, puis surtout, pensez-y, c'est ça, pour de vrai, c'est ça. C'est simple que ça. Fait que pensez-y, il y a des gens chez KPMG, ça aurait pu être là, on va dire KPMG, ils méritent, c'était eux, ok, c'était eux cette fois-ci, on parlera des autres une autre fois, mais pouvez-vous penser qu'il y a des gens qui ont pensé que ça, parce que c'est ça leur idée, c'est qu'ils pensent que ça, ils ont demandé des avis juridiques à l'Île-de-Marne, au Canada, il y a des gens qui ont dit que, oui, ça c'est légal, c'est pas un trompe-l'œil, c'est pas un super-suse, non, il y a des gens sérieux qui ont dit que ça, c'était, ben non, une fois que ça, donc, les gens qui donnaient leur fortune, t'as déjà entendu parler de quelqu'un qui donne 100 000$ pour donner, puis il payait 15% de l'impôt qui était éludé, bref, c'est n'importe quoi, honnêtement, c'est ça, c'est ça la stratégie. Et là, par la suite, le don revenait au Canada, puis il était affranchi de tout l'impôt. Oui, c'est bien sûr que le don, il est défiscalisé, je veux dire, la fortune est défiscalisée parce que l'impôt s'est payé au Canada au fur et à mesure, mais ce qui est fructifié à l'Île-de-Marne, c'est ça qu'on veut éluder, qu'on veut sortir de l'impôt, bien, tout cet argent-là, autant le capital que les revenus, effectivement, pouvaient être remis sous forme de dons puis soustraient de l'impôt. Et là, s'il y a du capital, on recommence la chaîne et il y aurait de l'imposition, mais, tu sais, il en ramènerait juste assez pour son train de vie, peut-être, puis bref, le Canada ne verrait jamais une partie de l'impôt par rapport à ça. Donc, c'est plus simple que ça. OK. Puis, y avait-tu un deuxième véné, une deuxième stratégie? Pire encore? Bien oui, parce que ça, c'est de la fraude crasse. Je veux dire, ça va se régler, ça, je ne peux pas croire. Je veux dire, si les Américains, à un moment donné, décident d'être ses leaders économiques puis mettent les règles du jeu puis veulent régler ce problème-là, le côté de dissimulation, en tout cas, moi, je pense que c'est un problème qui peut se régler assez simplement, dépendamment des joueurs qui vont se lever, on pourra en reparler tantôt. Mais ce qui est vraiment scandaleux, pour de vrai, c'est toute la notion que les gens qui se sont fait pris dans ce stratégième-là, les Canadiens qui se sont fait pris, ils ont tous eu à payer de l'impôt comme ils auraient dû en payer au Canada s'ils avaient laissé leur patrimoine, leur richesse au Canada. Ils ont eu des intérêts, bien sûr, des intérêts, c'est une décision d'affaires, ils m'ont prêté de l'argent. C'est quoi l'argent qu'ils m'ont prêté? Un impôt que tu n'as pas payé, c'est un prêt. Alors, si tu as prêté de l'argent, tu payes un intérêt. Donc, ça, c'est zéro dissuasif. Je ne vais pas parler de punition à la date. Moi, il n'y a rien qui m'enlève le goût de faire ce genre de stratégie-là, sauf ma conscience, bien sûr. OK? Donc, qu'est-ce qui reste comme bâton? C'est la fameuse pénalité qui, là, peut varier, qui est discrétionnaire, qui peut aller jusqu'à 50 %. C'est là que ça se passe, le bout du bâton. Sinon, tu es comme un parent moderne qui dit à ton enfant d'arrêter, sinon je vais te dire d'arrêter encore. Sinon, je vais te dire d'arrêter encore. Tu n'as pas de bâton. Tu n'as pas de levier. OK? Donc, avec cette histoire-là, ce qui est déjà prévu dans la loi de l'impôt, un programme qui s'appelle la divulgation volontaire. Divulgation volontaire, ça le dit. C'est que, à ta propre initiative, tu divulgues au fisc des impôts ou des revenus que tu as soustraits au fisc que tu aurais dû ne pas soustraire au fisc. Puis, tu payes ton impôt, mais tu n'es pas sous enquête, tu n'es pas soupçonné. C'est de l'argent que le fisc n'aurait jamais vu parce que ça vient de toi-même. L'initiative vient de toi-même. Elle est très, très importante. Tout ce jour-là... Soit par omission ou soit de façon délibérée, mais tu le déclares toi-même. C'est déclare. Puis, tu n'as pas encore le bras dans le tordeur puis tu n'es pas encore sous l'enquête fiscale. Mais à jour, c'est correct. Ça, ce n'est pas de problème, moi. Le but de ce programme-là, c'est d'encourager des gens à montrer pas de blanche puis à faire un aveu de leurs revenus cachés, régulariser leur situation au niveau fiscal puis en contrepartie, on leur garantit qu'il n'y a aucune pénalité. Tous les pays ont ce genre de programme-là. Donc, jusque-là, pas de scandale. C'est extraordinaire. C'est normal. Bon. Bien, figurez-vous que les gens de l'ARC, à la sauvette, en cachette, en dissimulation, ce qui est proche au paradis fiscal, eux-mêmes utilisent la même arme de destruction massive. Ce que fait l'ARC, pas un mot sur la game, ils s'entendent avec les gens qui ont fraudé pour dire « il n'y aura pas de pénalité ». Ça, ce n'est pas contesté. Je vous dis des faits. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Imaginez-vous qu'est-ce que ça fait sur la confiance, le message, la confiance des contribuables. Après ça… Et le petit contribuable. Ben voilà. Moi, quand je dois 600 $, je change 15 %. Allez vous autocotiser, allez déclarer tous vos revenus et ne faites pas de travail au noir. Je n'encourage pas la chose, mais c'est un double message. C'est dangereux. C'est dangereux. Ça n'a aucun moyen. Ça fait que il est là, le scandale. Il est là. Et c'est là que le ministre du Revenu, le boutiller, dit « Ah, mais allez voir le budget, on a mis 460 millions ». C'est comme… Ça n'a pas de sens, ça. Ça ne se tient pas. Donc, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, en résumé, l'affaire KPMG, pour moi, c'est d'une stupidité incroyable, jumelée d'une arrogance incroyable de penser que ça, ça tient la route. Ils défendent leur position. Et voilà, ça aussi. Ils ne sont même pas gênés d'eux. Et la réaction… Quand tu as travaillé dans des bureaux de comptables, toi, d'où elle peut venir cette culture-là sans vraiment… Je me pose la question comme toi, mais est-ce que c'est de la complaisance, c'est-à-dire que la machine associée, c'est tellement longue que je suis un professionnel dans tout ça, je conseille mon client, mais le client est déresponsabilisé par ce professionnel qui lui dit. Le professionnel, lui, qui est un employé de la firme, se déresponsabilise en disant « Ma firme me cautionne, la directive vient d'en haut. » C'est comme si le problème n'appartient plus à personne, puis on se retrouve à la fin avec ça. Oui. Moi, je pense que c'est en grande partie ça. C'est une désensibilisation. C'est comme si le point de vue éthique était complètement évincé de la décision. Il y a un trou dans la loi, on rentre dedans, on pose un geste comme celui que tu as décrit avec l'éldonnement. On demande un avis juridique, puis on dirait qu'il y a personne qui se positionne sur le plan éthique, qui regarde ça de haut un peu en disant « Là, somme toute, ça a tout du bon sens ce qu'on fait là. » Ça, c'est un peu droit à l'intelligence ou au gros bon sens. La cupidité à outrance, maximiser la richesse à n'importe quel prix. Voilà. Puis complétons en disant la réaction molle de l'ARC face à ces fraudeurs-là. C'est la cerise sur le sonnet. Puis je peux mettre une autre cerise en dissimulation lui-même. Lui-même en cachant cette entente-là. C'est parce qu'il y a un whistleblower, il y a un lanceur d'alerte et tout ça, c'est des lanceurs d'alerte. C'est dommage parce que ça rend encore plus cynique la classe ouvrière qui regarde ça aller. Puis comme tu donnais l'exemple, Nick, on ne cautionne pas ça personne ici. Tu penses qu'après ça, quand j'embauche quelqu'un pour réparer quelque chose de chez nous, que je vais me gêner pour faire ça par en arrière. Tu vois ça à la télévision, tu dis les plus riches. C'est le gros danger, malheureusement. Quand les gens perçoivent l'injustice, ils veulent prendre la justice entre leurs mains. Oui, ça, je sais, c'est sûr, même. T'as raison. C'est tout un peu ça qui se passe. Alors, c'est surprenant que c'est simple. Oui, oui, oui. C'est pas compliqué, hein? C'était bien expliqué, mais effectivement. Mais c'est malgré tout très triste. Mais comment on peut régler ça, ce problème-là? Tu parles des paradis psychaux, tu parles des juridictions étrangères qui sont... Il y a du laxiste. C'est pas avec des règles au Québec ou même avec des règles canadiennes tout seul, là, localement, qu'on peut régler ces problèmes-là. Ben non, tu sais, je pense que c'est exactement ce qu'on... Je pense que c'est ce qui ressort un peu de nos discussions, c'est que au niveau de régler le problème, c'est vraiment... Les problèmes de paradis psychaux, c'est la théorie des petits pas. C'est de dire, un peu comme Obama, que l'arc de l'arc-en-ciel, même si elle ne tend pas toujours tout le temps au même endroit, elle tend vers la bonne direction. C'est ça qui est important. Donc, ça prend des leaders. Au Québec, au Canada, on a quand même des leaders dans le domaine. Et ça, ça fait des petits. Et ça, c'est un aspect important. Après ça, tu sais, Money Talks, après ça, ben là, il faut se pencher vers les grands joueurs économiques. Je veux dire, si à un moment donné, les États-Unis veulent régler le secret bancaire partout, ils peuvent le régler... Ils peuvent régler ça à une décision, là. Bon, là, on n'a pas le bon président à faire ça, par contre. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je vous parlais de leaders. Une, je pense qu'il faut vraiment identifier, c'est Brigitte Alpin, qui est une fiscaliste qui est... Je dis ça, là, pas parce qu'on... Je trouve que c'est curieux que ce ne soit pas quelqu'un qui est issu de l'académique. On pourrait penser que c'est des universitaires souvent qui sont dans des trucs de pensée comme ça ou de mouvements, mais pas du tout. Elle, c'est une fiscaliste, mais qui a créé tout un mouvement. Elle a écrit, premièrement, des choses. Elle a fait un film qui était très, très bien reçu. Le prix à payer qui décrit toutes ces méthodes-là ou ces façons de faire. Elle parle des paradis fiscaux. Elle a même créé une conférence qu'a eu le financement de la Banque mondiale. Tax Coop, Tax Coop, Coop peut-être en anglais. Il y a eu deux congrès de Tax Coop pour sensibiliser la planète à ces problèmes-là et essayer d'avoir, justement, pour être concerté, il faut que les gens se parlent. Il faut qu'il y ait des davos sur le paradis fiscal. C'est un peu le rôle que ça jouait. Malheureusement, j'ai regardé un petit peu sur le site web et je me souviens qu'il y en avait eu de ces conférences-là en 2015 et en 2016, mais il n'y en a pas eu en 2017. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est... Et il y a toujours la chaire des finances publiques et fiscalité de l'Université de Sherbrooke avec le Godbout, mais il y a d'autres professeurs qui travaillent sur cette problématique-là. Donc, il y a du leadership au Québec, au Canada. Je vois quand même une évolution. Je suis quand même plutôt optimiste au niveau mondial. Je pense que toute la notion, j'ai dit le mot Wichel Blower, toute la notion de lanceur d'alarme, si on part avec Wikileaks, Julian Assange, ça fait des petits, ça. Bon, c'est pas toujours parfait, ça peut être controversé, mais de rendre la transparence à quelque chose qui est opaque, ça peut juste être des bonnes choses. Donc, les grands scandales dernièrement, le HSBC, la banque HSBC, c'était un informaticien qui a vu une injustice à ces pratiques-là et qui a lancé l'alarme. Panama Papers, c'est la même chose. KPMG, c'est la même chose. C'était quelqu'un qui avait bénéficié de ce service-là. Bref, tout ça, ça amène à donner un petit peu plus de lumière à ces trucs-là. Il y a les fameuses listes noires, mais la liste noire, c'est telle que telle. Je pense que c'est quand même des pas dans la bonne direction, mais où ça va aboutir, c'est avec l'OCDE. L'OCDE, de plus en plus, si on regarde sur 30 ans, ça devient vraiment comme un genre, pas un gouvernement, parce qu'il n'y a pas des lus là-dedans, mais ça remplace un peu l'ONU pour les politiques qui doivent être harmonisées. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui doit se faire, mais en bout de ligne, ça sera toujours au niveau des grands joueurs économiques. C'est là que ça va se régler, mais en même temps, on peut être cynique, ceux qui bénéficient des paradis fiscaux, c'est ceux qui donnent des 100 millions pour faire élire leurs représentants au Congrès. Je parle du régime américain, parce que c'est là que ça se passe, ces trucs-là. On dépend un peu de la volonté des États-Unis, c'est l'effort dans ces mouvements-là. C'est clair. J'ai quand même des pistes de solutions. Oui, vas-y donc. Donc, les pistes de solutions, vous comprenez, vous me posez la question, je suis un petit peu vaporeux avec mes propos. On peut philosopher bien longtemps, mais... Concrètement. Oui, c'est ça. Comment on s'en sort. OK, donc moi, le politicien à moi a des solutions concrètes, donc utopiques peut-être, mais ça vaut la peine d'être dit et de réfléchir parce que c'est contre-intuitif. Ça va contre le paradigme et justement, après 100 ans de pratiques qui sont peu adaptées, peut-être qu'il faut changer vraiment, vraiment le paradigme. Ça fait un coup de bord. Oui, un coup de bord. Donc, le premier, c'est de dire... Un peu les autres découlent. Le premier, c'est de dire, bon, il y a une concurrence mondiale sur l'impôt des sociétés. Il y a toutes sortes de manipulations, de transferts de profits qui se font de toute façon. Présentement, c'est légal. Bien, je n'ai jamais vu une société aller faire l'épicerie. Je n'ai jamais vu une société faire des croisières, s'acheter un vélo de 5 000 piastres. Tant que l'argent reste dans la société, il n'y a rien d'intéressant à faire avec l'argent. Je parle au niveau du problème de l'humain. L'homme est un loup pour l'homme, ce bout-là. Il n'y en a pas de problème. Donc, abolition de l'impôt sur les sociétés. Mondialement. Donc, c'est sûr que je n'arrive pas à 10 000 mesures, j'arriverais à 3 mesures qui devraient être mondiales. L'OCDE aurait un pouvoir. Je sais que c'est topique ce que je vous raconte là. Ce ne sont pas des élus, tout ça, mais c'est ça l'idée. C'est l'idée d'enlever l'impôt des sociétés. Puis là, je vois déjà Québec solidaire, ou plein, ce n'est pas une mesure du tout antisociale. Pas du tout. C'est juste de dire la réalité, c'est que les gens, ils ne s'imposent pas dans les sociétés de toute façon. Donc, quand est-ce que l'argent va s'imposer? Ben là, inquiétez-vous pas, ça ne restera pas dans les sociétés. Ils vont se verser des dividendes. Là, cette personne-là, elle va payer de l'impôt, elle va verser des salaires. Donc, c'est comme, c'est juste appliquer le principe de l'impôt canadien au monde, à l'échiquier mondial. Au Canada, je veux dire, il y a un petit tout d'impôt dans la société parce qu'on sait bien qu'il est tout petit puis ça reste dans la société. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand tu veux le sortir pour entretenir ton train de vie. Et là, il y a une grosse imposition. Donc, tant qu'à être capable de solutionner ce problème-là, je pense qu'on pourrait tout à fait l'éliminer. Mais c'est du dosage. Je ne suis pas à près de dire réduire l'impôt, augmenter l'impôt ailleurs, par exemple, pour que ça se balance. C'est des vastes communicants, tout ça. Augmenter l'impôt des particuliers, probablement. À titre d'exemple, si on veut que les particuliers payent 50 % d'impôt en finalité, admettons qu'on en charge 20 % d'impôt aux entreprises, aux sociétés, puis que lorsqu'ils se distribuent l'argent vers les actionnaires, vers les particuliers, eux, on leur charge 30 % pour un total combiné d'impôts de 50 %. Bien, la portion de 20 % qui est payable dans la société, elle est facile à éluder par les stratagèmes que tu as illustré tout à l'heure. Ce 20 %-là, on peut vraiment le perdre de par des stratégies de déplacement de centres de profit vers des paradis fiscaux. Alors que, donc, si tu modules autrement ton impôt, tu enlèves l'impôt des sociétés, donc tu leur enlèves tout avantage à faire ces stratagèmes-là même impôts au complet, au taux de 50 %, disons, quand on distribue l'argent vers les individus, lui, au niveau individuel, il ne peut plus faire de stratégie de déplacement de profit puis tout ça. C'est les sociétés qui ont accès à ces stratégies-là. Donc, à quelque part, tu viens effectivement de régler une bonne partie des problèmes qu'on a illustré tout à l'heure. Exact. Puis en bon fiscalisme, là, je sais qu'on parle, c'est quoi? On jase. Il n'y a aucune étude qui est faite, aucun calcul. Mais peut-être que c'est à coup, c'est neutre même pas besoin d'augmenter ton dosage d'impôts sur le revenu des particuliers, comme tu le dis, tu l'as bien exprit, c'est important de le faire. Ou le dosage, et ou le dosage, ça taxe la consommation, je pense que c'est plus dans la taxe la consommation qu'il faut aller. Parce que si tu ramasses le 15 % qui est neutre dans l'économie mondiale par les pertes fiscaux, ça paye ton manque à gagner. Bon, tu sais, je te fais des méchers raccourcis, mais ça sert à ça, un podcast, comme ça. Mais non, je pense que l'idée est sérieuse, pareil. Bon, corollaire de ça, résultant de ça, si on élimine l'impôt sur le revenu, trois mesures, il faut vraiment qu'il y ait trois mesures concertées mondiales. On enlève l'impôt sur le revenu dans les sociétés, un impôt qui ne fonctionne pas, ah, bien là, tout l'argumentaire pour dire on fait un taux d'imposition préférentiel aux dividendes parce qu'il a déjà été produit dans la société, on règle ça. Tu n'as plus besoin d'être ça. A buck is a buck, là on arrive vraiment à buck is a buck, une pièce, une pièce. Toute la notion, ah, mais le gain capital, ça prend un traitement préférentiel, les gens n'investiront plus, il y a un bout qui est déjà imposé dans la société, tout ça, réglé, imposé 100% partout dans le monde. Donc, partout dans le monde, on joue avec les... Le problème dans la fiscalité, c'est quand la concurrence se mêle. Puis là, je vais vraiment conclure tantôt, je ne veux pas faire penser que tout le monde va avoir le même dosage fiscal puis va avoir le même effet fiscal dans sa juridiction parce que, je veux-tu te le dire, c'est impossible ça parce que c'est la couleur propre de tes valeurs de ta société. Donc, je ne peux pas vous dire que tout le monde doit imposer de la même façon, le même taux, la même importance. Il y a des social-démocraties, bon, vous comprenez, je ne peux pas prédire ça, mais je suis prêt dans les trois mesures qui découlent l'une de l'autre. Donc, abolissons l'impôt sur le revenu dans les sociétés. Le corollaire, c'est que il n'y a plus besoin d'avoir un traitement préférentiel sur le dividende puis le gain capital. Donc, on va rechercher un bout là, d'accord? Et puis, la troisième, c'est l'application, c'est la conclusion ou plutôt la recommandation de Thomas Piketty dans son ouvrage Capital au XXIe siècle. L'assiette financière est tellement énorme de toutes les transactions financières monétaires dans le monde que tu aurais besoin d'un micro-taux à appliquer sur toute transaction financière économique qui serait une imposition. Et, abolissons l'argent papier, déjà, ça, ça, c'est fait, là, ou presque. Vous comprenez, et là, on est tous, là, on a des vraies mesures qui vont, parce que c'est pas réaliste de penser qu'on va tout harmoniser les systèmes d'imposition de tous les pays. Je pense qu'il faut cibler sur, pas nécessairement ces idées-là, mais ça, c'est un exemple d'idées. Mais, c'est des solutions comme ça, je pense qu'il faut, à laquelle il faut réfléchir. C'est mes idées, en tout cas. Au moins, ça met un peu de positif puis ça met un peu d'espoir face à ce problème-là que tu as très bien résumé, Marc. Je te remercie beaucoup. Écoutez, ça fait le tour de notre dernier épisode parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure d'entrée de jeu, mais c'est présentement notre dernier épisode. Ne vous inquiétez pas de notre saison 1. Nous allons revenir pour une deuxième saison. On a été renouvelé. Oui, on a été renouvelé. Puis la saison 2 va débuter à l'automne, donc à l'automne 2017, à la rentrée scolaire. On va être de retour avec la deuxième saison, avec de nouveaux invités et de nouveaux sujets à discuter avec vous. Donc, Nicolas Blais, merci de ta présence. Merci, Nicolas. Merci de votre invitation, les gars, et chapeau pour cette belle initiative. Ça fait plaisir. Ça a été très enrichissant de t'entendre. Marc Bachand, merci beaucoup. Merci. C'est toujours très bien expliqué, très intéressant. Donc, à tous et à toutes qui nous écoutez, je vous souhaite un bon été. Revenez-nous cet automne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501